Donc là vous entendez ? Les bips sonnent. Dessus je sais pourquoi je pars. Le ton est donné et la fausse intervention aussi, mais avant la pratique, la théorie, découvrir toutes les facettes du métier, l'assistance aux victimes, le feu, mais pas seulement. Et qu'est-ce qu'on risque quand il pleut ? On reste à la maison. Ouais, et qu'est-ce que ça risque aussi ? Et les inondations, entre autres. Bref, tout le quotidien du pompier. Et puis sur le parking, le fameux camion, une première d'aussi près. Ça fait un petit peu bizarre. Pourquoi ? Parce que j'avais jamais vu ça. Et alors c'est comment ? Il y a plusieurs choses dedans, il y a plein d'affaires, il y a même des planches pour mettre des personnes importées. C'est sûr, le métier de pompier fascine les plus petits. Je pense qu'ils voient les pompiers intervenir au quotidien, tous les jours. Et du coup, les pompiers, pour eux, c'est les gens qui éteignent les feux, qui aident les autres personnes en cas de besoin. Ils ont régulièrement vu des pompiers intervenir sur la route, sur les accidents de la route, sur les incendies. Et du coup, c'est une image idéale, on va dire, un métier idéal pour les petits. Et même à cet âge-là, les petits s'interrogent déjà sur leur futur métier. Ils nous posent beaucoup de questions et en plus, on a beaucoup de documentation au centre. Donc ils lisent beaucoup et quand ils lisent les livres, ils viennent nous voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sert à quoi ça ? Du coup, c'est intéressant pour eux et même pour nous. Arrive enfin la pratique, opération lance à eau, comme les vrais. Ça fait une sensation bizarre quand on tient une lance et que ça envoie de l'eau. Et c'était cool de faire une activité comme ça. L'après-midi découverte de la caserne se termine avec les nouveaux outils des pompiers pour la photo souvenir.